Ensemble, nous avançons. Nous grandissons, nous évoluons. Employés, ouvriers, directions, tous unis pour concrétiser des projets de qualité. Ces projets, nous les réalisons grâce à des personnes motivées, créatives, expérimentées, positives. Préfère, c'est avant tout une grande famille. Des femmes, des hommes, des personnes uniques et dévouées. Aujourd'hui, c'est sur eux que nous tournons les projecteurs. J'aime bien l'automobile, en particulier aussi la mécanique. Là où je retrouve, assez particulièrement dans mon travail, pas mal de mécanique. Mon parcours, je préfère commencer en tant qu'apprenti à l'atelier. Maintenant, je le suis opérateur et ça me plaît très bien. Ce qui me passionne en tant qu'opérateur, c'est d'en apprendre tous les jours avec la machine. On est une équipe assez soudée, on n'hésite pas à se serrer les coudes. Quand il le faut. Mon rôle en tant que Marketing & Communication Officer chez Préfère, c'est de faire le lien entre le monde extérieur, les internes aussi, via différentes communications. On a les réseaux sociaux, on a Facebook, LinkedIn. On a notre site web aussi, qui est une belle plateforme pour communiquer. Tout ça sert à faire vraiment le lien de relation entre le monde extérieur et la société. Ces outils de communication digitaux nous permettent de créer de la confiance, mais aussi de mettre en avant des points importants de notre vision, comme par exemple l'élargissement de notre gamme et aussi l'innovation et l'économie circulaire. Concrètement, ma fonction, ça va être de la gestion de campagnes emailing, la création de contenu pour le site web. Tout ça font des choses fantastiques qui augmentent le relationnel en permanence. Ça fait 30 ans que je suis dans la famille Préfère. Je suis arrivé à Préfère en 1998, en octobre exactement. Et à l'époque, je m'occupais de la comptabilité tiers, clients-fournisseurs et des financiers. Je fais partie de la famille Préfère. Je fais partie de ces dinosaures qui restent dans la société, entourés de petits jeunes qui apportent de la fraîcheur et de l'enthousiasme. Pour moi, en quelques mots, la réussite chez Préfère, c'est des personnes audacieuses, avant-gardistes et soucieuses de la qualité des produits et des clients. Moi, je suis à la base passionnée par les chevaux et les animaux en règle générale. Et maintenant, je suis encore plus passionnée par ma petite fille, qui a 4 mois. Je suis chez Préfère depuis 7-8 ans. C'est une entreprise qui est familiale. On se connaît, on connaît nos vies. Quand on a un problème, on en parle. On trouve des solutions aussi. Évidemment, c'est une grande famille. Moi, je suis très proche de mes collègues et j'ai besoin de ça. Ce qui est important pour moi dans la vie, c'est écouter les autres. Ce n'est pas qu'une question de travail. Il y a tout l'aspect derrière aussi. Ça fait 17 ans que j'ai travaillé chez Préfère. En étant un ouvrier polyvalent chez eux. Bien évolué dans la société. J'ai eu ma chance, comme on dit. Donc, j'ai passé des formations et je continue à passer des formations au sein de la société. Ce qui me passionne dans le métier, c'est la métallurgie en premier lieu. C'est la stabilité du travail et l'ambiance au sein de la société. L'esprit d'équipe compte beaucoup pour moi et pour chacun des ouvriers ici. Ça nous maintient solidaires. Ça compte vraiment beaucoup pour la continuité du travail au sein de la société. J'ai commencé en 2004 ici, comme manutentionnaire. Préfère m'a permis d'évoluer. J'ai suivi des formations et maintenant je suis responsable de l'atelier. Le béton est une matière qui vit beaucoup. Il n'y a jamais deux journées les mêmes. C'est très réactif et c'est quelque chose de passionnant. Je suis très fier du parcours que j'ai fait. J'ai des collègues merveilleux, extraordinaires. Pour moi, c'est même plus que des collègues. Merci d'être là, d'être vous depuis toutes ces années. Votre confiance, nos réussites, nos échecs, nos échanges, nos partages. Tous ensemble nous avançons. Nous innovons. Nous créons Préfère. Préfère, car chaque humain compte. C'est parti. C'est parti. C'est parti.